Bonjour, je vous présente le contentieux civil international, un module codé CCI 2302 avec un volume horaire de 30 heures et l'enseignant c'est moi-même, Di Brilso, docteur d'état en droit privé. Le niveau académique de ce module, c'est le master droit privé fondamental. Au niveau du résumé de ce module, sachez que le cours est consacré à l'étude de certains thèmes du contentieux civil international et pour cette année, après un rappel des règles de détermination de la loi applicable, sont traités principalement les conflits de juridiction, la lutte-expandance, la connexité, l'action en justice et la preuve. Et enfin, un chapitre porte sur quelques illustrations particulières en matière civile. Quels sont les objectifs de ce cours? D'abord, au niveau de l'objectif général, ce cours doit permettre aux apprenants de renforcer leur connaissance sur certains thèmes du contentieux civil international. Quant aux objectifs spécifiques, les apprenants doivent être capables de définir, analyser et résoudre les conflits de loi, définir, analyser et résoudre les conflits de juridiction, identifier et appliquer les règles relatives à la compétence des juridictions maliennes dans les litiges internationaux, traiter les questions relatives à la lutte-expandance et à la connexité internationale, ainsi qu'aux immunités des juridictions, sans oublier les questions relatives à l'action et à la preuve. Concernant le plan du cours, après l'introduction générale, nous avons un premier chapitre qui concerne le rappel de la détermination de la loi applicable au contentieux civil international. Là, la première section concerne la détermination de la loi applicable par la méthode directe, tandis que la seconde section concerne la détermination de la loi applicable par la méthode indirecte. Quant au chapitre 2, il est relatif à la détermination des juridictions compétentes en matière du contentieux civil international. À ce niveau, nous avons dans une première section la compétence directe des juridictions maliennes, tandis que la deuxième section traite de la compétence indirecte des juridictions maliennes à travers les effets de décision de justice étrangère au Mali. Toujours pour le plan du cours, il y a un troisième chapitre qui concerne l'action en justice et la preuve en matière du contentieux civil international. Là, une section est réservée donc à chaque aspect de ce chapitre-là. D'abord, la première section concerne l'action en justice en contentieux civil international, tandis que la seconde section concerne la preuve en la matière. Enfin, il y a un quatrième chapitre qui concerne quelques illustrations particulières en matière civile. Là, nous avons trois sections. La première concerne le statut personnel. La seconde concerne le statut des biens, tandis que la troisième section est relative au statut des obligations. Pour aller plus loin, vous avez une bibliographie indicative qui vous est fournie au niveau du site. Ensuite, on vous invite également à mettre à profit les recherches sur Internet. Là, en plus des sites Internet indiqués à titre indicatif, vous devez mettre à profit également les différents moteurs de recherche. Bonne continuation et à bientôt. Je vous remercie de votre attention. attention. Merci.